Bonjour à tous ! Aujourd'hui, comme tous les autres jours, on a poursuivi notre mission qui vise à mesurer l'arrêt des activités humaines, donc par l'acoustique, par l'ADN environnemental, par tous ces protocoles un peu répétitifs. On a fait aussi une très belle rencontre animalière, à savoir les champs de nids de picarelles. Le picarelle, c'est un petit poisson de Méditerranée, assez banal, une sorte de grosse sardine avec un petit rectangle noir sur le dos. Sauf que, au début du printemps, tout à coup, ces picarelles se rassemblent, ils changent complètement d'allure, il y a des dessins bleus et jaunes qui commencent à apparaître sur leur corps. Ça virevolte, ils se chamaillent en permanence, et très vite, et là on ignore à quelle allure cela se passe, ils vont construire des nids dans le sable. Tout ça se passe relativement profond, souvent au-delà de 40 mètres, au-delà de 50 mètres, en tout cas, en dessous de la limite inférieure des herbiers de Posidonie. Et là, tout à coup, quand on arrive au fond, c'est des milliers et des milliers de nids de poissons, les uns collés aux autres. Imaginez la surface d'une balle de golf géante. Voilà cette impression quand on descend. Ce sont des alvéoles qui doivent faire entre 40 et 50 centimètres de diamètre, et qui se collent les unes aux autres. Au centre de chacune de ces alvéoles, un picarelle qui monte la garde, qui surveille ce nid. Et quand on vient regarder de beaucoup plus près, on s'aperçoit qu'il y a trois niveaux visuellement de sédiments. Il y a d'abord la couronne extérieure qui est faite de sédiments très fins, de la vase très fine, et on sent bien que le picarelle, à force de nageoir, à force de souffler dessus, a dégagé ce sédiment fin sur la périphérie de son nid. De fait, ensuite, il ne reste qu'un sable grossier au milieu, et au milieu de ce sable grossier, des débris de coquillages dans lesquels sont agglutinés des dizaines de milliers d'œufs. Des œufs minuscules, et il faut aller voir ça en macro pour s'apercevoir même qu'à l'intérieur de chacun de ces œufs transparents, on voit déjà les yeux du futur poisson. Bien sûr, ce serait trop facile de dire que j'ai pu observer aujourd'hui ces nids de picarelles à cause de cet arrêt des activités humaines. Il n'empêche que ce phénomène-là, je ne l'ai vu que trois fois en dix ans, donc c'est difficile pour moi de m'empêcher de voir un lien entre l'arrêt des activités humaines, le fait de laisser tranquilles les fonds marins, et le fait d'observer ces champs de nids en perte de vue. Ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on n'a pas le droit de réfléchir un peu. Salut, à bientôt !